Comme chaque année ou presque, Charlotte Casiraghi a représenté tout le charme et le glamour du rocher au Festival de Cannes. Venue en voisine, la fille de Caroline de Monaco a monté les marches sur la croisette ce vendredi 20 mai, pour assister à la projection du film Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechins, l'un des plus attendus de cette édition du festival, qui met en scène Marion Cotillard et Melville Pouco. Ambassadrice Chanel, la jeune femme de 35 ans avait fait honneur à la marque avec une magnifique robe noire près du corps et dos nus. Les cheveux tirés en chignon, elle était absolument sublimée à longtemps posée devant les photographes. Mais pas toute seule, arrivée au bras de son mari, le producteur Dimitri Rassam, elle avait l'air heureuse de profiter du tapis rouge à ses côtés. Le fils de Carole Bouquet, tout aussi classe que sa femme en smoking, a d'ailleurs multiplié les gestes d'affection envers elle. Souriant, il a également profité de quelques photos, lui qui reste bien plus souvent dans l'ombre. Moins connu que sa femme en effet, il n'est ne reste pas moins un producteur à succès, dont les deux prochains films, racontant l'histoire des trois mousquetaires, s'annonce grandiose. Charlotte Casiraguin est pas en reste professionnellement, la jeune femme, ancienne mannequin, a désormais monté un cercle littéraire à Monaco et à Paris. Deux endroits où elle peut exprimer sans peine sa passion pour la philosophie, un amour pour les mots qu'elle attribue elle-même à la perte de son père, alors qu'elle n'avait que quatre ans. Et nul doute qu'elle doit être très soutenue par son compagnon dans ce nouveau défi. Tous deux avaient sûrement laissé leur bambin à la maison, sous bonne garde. Il faut dire qu'ils sont désormais à la tête d'une véritable tribu recomposée, d'une première union avec une mannequin russe, Dimitri Rassam avait accueilli en 2011 une petite fille, Dasha, aujourd'hui âgée de 11 ans. Charlotte Casiraguin, quant à elle, était devenue maman pour la première fois en 2013, lors de la naissance de son fils Raphaël, dont le père Aga Delmalais. Ensemble, ils ont complété leur famille d'un petit baltasar, né en 2018. La montée des marches, ce vendredi soir, a également été marquée par la tenue, très, courte de Marion Cotillard, star du film en compétition et qui espère décrocher son premier prix d'interprétation après de nombreuses tentatives. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501